Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 23 février 2023. Réoumi Quotidion rapporte les propos du ministre de l'Intérieur tenu lors de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Et Antoine Diom a mis en garde les fossoyeurs de la République, rapporte ce journal. Et le journal évident s'interroge suite à ses propos d'Antoine Diom sur un garou alé à son co. En tout cas, Tony a pris la défense des tariha, nous apprend l'indépendant journal où le khalif général des layens, Serine Mohamedou Maktar Lai, lance un appel de paix et de tolérance aux Sénégalais. Seydina Mamoulaye a rappelé, lui, la posture de mardi qui était un homme de paix et de dialogue. Et nous revenons dans Réoumi Quotidion qui souligne que l'étape de Yof a été décisive hier dans 743e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. En effet, après la célébration proprement dite de l'appel, Imam Maktar Lai a gratifié le public d'enseignement tiré des livres écrits par le mardi. Mais il a insisté sur la paix et appelle les populations à ne pas faire l'apologie de la violence ni de la destruction de son prochain. Ce qui est contraire, selon lui, aux enseignements et préceptes islamiques. Et Imam Seydina Libas Lai, représentant du khalif des layens dans Vox Populi, affirme que Dieu est avec ceux qui cultivent la paix entre les croyants. C'est cela notre position, nous ne pointons de doigt ni les uns ni les autres, mais celui qui cultive la violence en subira lui-même les frais. Promet-il pendant que le quotidien livre l'appel des confréries face aux attaques contre les taréras ? Le journal de Madiam Maldiane souligne qu'après Tivawan et Touba, Yof a aussi dénoncé ces attaques hier. L'église a aussi profité du début de carême au Sénégal pour lancer un appel à la paix, nous apprend Vox Populi. Le journal où Abbé Rosé Gomis, prêtre de l'archidiocèse de Dakar, estime qu'il faut que les hommes aient un dialogue franc, des débats sur notre projet de société sans que cela soit synonyme d'affrontement ou de violence. Et face à la situation politique nationale, teinté de violence et de menace, Tierno Bokou met en garde Maki et son code en Vox Populi, où il soutient que le Sénégal vaut plus que leur personne, quelle que soit la légitimité qu'ils ont, le peuplé ou le dessus d'eux. Le journal de Madiam Maldiane déclare le leader d'Agir qui ajoute que ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait des morts pour que les choses changent se trompent. Pendant ce temps, le témoin, constatant qu'Yahui a déjà lâché cinq candidats dans l'arène, parle d'opération Wendombo. Pour multiplier ses chances à la présidentielle de 2024, grignoter sur l'éventuel électoral de Maki et l'amener au second tour, la principale coalition de l'opposition multiplie les candidatures. Un véritable Wendombo, comme on dit dans le milieu de la lutte, lit-on dans les colonnes de ce journal. Dans celle de Yor Yorbi, Emmanuel Desfourneaux, sur l'accord cadre de sécurité entre Paris et Dakar, affirme que Macron et Maki se liguent contre Sonko. L'AS, pendant ce temps, qualifie Réoumi de machine électorale en panne, s'intéressant à la prochaine échéance à Thiesse. Le processus électoral concernant la prochaine élection est vu sous le coup de pendant ce temps par Sud Quotidien qui pointe le retard de la révision exceptionnelle des listes et le flou autour des candidatures. Maki, lui, à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, s'est dit fier de l'appropriation de ses chantiers par ses pairs du continent, rapporte le témoin. LAS nous apprend que le même Maki a signé des tâches précises au gouvernement pour le développement des terroirs, la sécurisation foncière, la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et le dialogue social. Walf Quotidien, se penchant sur les limogèges, reconduction de ministres EDG, informant au passage qu'Abdou Karim Sall a repris son poste à la tête de la RTP, conclut que ça tâtonne au sommet de l'État. L'État, qui est confisqué par des minorités, de l'avis du Dr Morsek, secrétaire permanent de la CESPP, qui souligne que les régies financières sont les plus politisées de notre État. Il faut supprimer l'ENA, suggère aussi Dr Sek, pendant que Yor Yorbi nous plonge dans les dédales de la magistrature, s'intéressant aux juges victimes de leur indépendance, dont Ousmane Djagne et Abdoulaïba. Le roi Mohamed VI a lui reporté sa visite à Dakar à cause d'une cripe, informe plusieurs journaux dont Bespi Le Jour et Réoumi Quotidien. Le journal du groupe Réoumi Network livre ainsi, dans ses colonnes, l'intégralité du communiqué du ministère marocain de la Maison Royale, du protocole et de la chancelerie, dévoilant la raison de ce report de la visite du roi Mohamed VI qui devait séjourner au Sénégal pour quatre jours à partir du mercredi 22 février. Plusieurs journaux dont Walfe Quotidien aussi indexent et dénoncent les dérapages incontrôlés du président tunisien relativement aux migrants subsahariens. Au même moment, Paris dit oui à Dakar pour l'accès à l'emploi pour les agents diplomatiques et leurs conjoints rapporte Bespi Le Jour. Enquête évoque les marchés publics au Sénégal et souligne que malgré les réformes, les entorses à l'orthodoxie continuent dans ces marchés. Enquête d'orthodoxie titre par conséquence quotidien pendant que Libération dévoile les dessous d'un bras de fer judiciaire entre le fisc qui a coincé la Secocime sur 2,376 milliards de francs CFA. Ce journal nous dit ainsi pourquoi la cimenterie a finalement perdu devant le juge des référés après un ATD et un sursis à exécuter. Après quatre succès et un nul à Guédiaouaï, Recruc veut battre sa pièce et défier l'acte 2, informe Sounoulombe. Ereoumi Cotidon rapporte une bonne nouvelle de la canne des mois de 20 ans informant que les Lyonceaux se sont qualifiés en quart de finale hier après avoir pris le dessus sur Mozambique par trois buts à zéro. Et c'est sur cette belle note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.